Mais avant d'y aller, j'avais une question qu'on notait quand on l'a préparée, c'est sur le marché immobilier. Tu m'as dit, je pense que, alors je t'ai exprimé plus ou moins ce que je pensais, tu m'as dit, ah papa Mickaël, je ne suis pas d'accord, donc je me la suis notée, malgré tout, j'en froid quand même. Parce qu'en fait, pour ceux qui nous écoutent, qui sont un peu, on va dire, plus ou moins loin de l'immobilier, les taux ont augmenté, je vais grossir les traits, mais de 1 à 4 en l'espace de 2-3 ans, on a une tendance baissière depuis, on va dire, juin, on va dire, qui arrive en France. La BCE, on a gagné des points de base ces deux dernières semaines. La timeline de ce qui se dit, c'est que fin 2025, on serait entre 2,5 et 3. De mémoire, tu me dis Mickaël, non, il y a des cycles de 7 ans à peu près, c'est ce que j'ai retenu. Je ne parle pas des taux, je parle des prix, mais oui, effectivement. Alors oui, 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 tout à fait. Oui, mais ils sont quand même corrélés quand même, les prix sont corrélés au taux d'intérêt de ce que nous, on a pu voir. Sauf que bon, quand même, depuis quelques mois, on vit des trucs un peu bizarres où tous les experts, d'ailleurs, ne s'attendaient pas à tout ce qu'on a vécu ces 3-4 dernières années. Donc, il y a aussi des références qui sont en train de naître et que dans 5 à 10 ans, on étudiera. Mais je te laisse la parole sur un peu ton analyse, nous dire ce que tu en penses. Même si tu te mouilles un peu, ce n'est pas grave, on ne le répétera à personne. Non, non, mais tu n'en as pas. J'assume complètement mes opinions, mais le langage comment ? En fait, sur le sujet, c'est les prix vont-ils monter ou baisser et dans quel pays ? Est-ce qu'il y a des pays dans lesquels il faut investir aujourd'hui, des pays dans lesquels il fallait investir il y a 10 ans ? Et la réponse à ça, je pense fondamentalement que la réponse est oui, il y a des timings. Et en immobilier comme en bourse, il y a des temps pour acheter, des temps pour vendre. Et ce que je dis par rapport au marché qui nous entoure, en tout cas, c'est qu'un marché comme l'Espagne, de 2008 à 2015, il a baissé. Et de 2008 à 2015, il a perdu 40%. D'accord ? Tu m'entends toujours ? Oui, je t'entends. Donc, un marché voisin, ce n'est pas important. Et nous, en France, on n'a pas eu ça. On n'a pas eu ça. Tu regardes les courbes un petit peu des prix immobiliers, il y a eu un ralentissement, tu peux appeler ça une petite baisse, mais à peine visible, en tout cas pas très fort. Et en revanche, il y a eu la course folle. Et quand tu regardes la course folle, à quoi elle peut être liée, et à quoi sont corrélés les prix de l'immobilier, c'est ça la vraie question. Comme tu dis, en France, ils ont été corrélés de manière quasi directe à la trajectoire des taux. Mais ils ont été liés à la trajectoire des taux pour une seule raison. C'est parce qu'en France, les banques ont bien voulu financer 100% du prix du bien, y compris sur l'investissement locatif. Alors évidemment, on parlait du 110%, du 100%, de manière de présenter le dossier. Mais bon, globalement, on a été dans un pays où pendant des années, on a été sur des financements à hauteur de 100 à 110% du prix du bien. Et maintenant, bon, il y a 10%, 20% d'apport, ça dépend des dossiers. Mais globalement, on est encore sur un pays dans lequel il y a très peu de demandes d'apport faites à l'acheteur. Et la seule chose que je dis, c'est que moi, je connais l'exemple de l'Espagne et je pourrais en prendre d'autres, mais je connais parfaitement l'exemple de l'Espagne. L'Espagne faisait des crédits à 100, 110% jusqu'à 2008. En 2008, il y a un krach immobilier, enfin bref, la crise des subprimes qui en Espagne a été une crise du chômage suivie d'une crise de saisie des biens de l'immobilier par les banques, parce que les gens n'ayant plus de travail et le chômage n'étant pas rémunéré en Espagne à la hauteur de ce qu'il est rémunéré en France, les gens ne pouvaient plus payer leur crédit. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé ? Les banques ont saisi des centaines de milliers de biens et l'immobilier a craché de 40%. Entre 2008 et 2015. Et moi, la seule chose que je dis, c'est que les banques aujourd'hui en France, et j'aimerais beaucoup, peut-être dans un… Enfin, je suis persuadé qu'on peut faire un webinaire avec des banquiers ou des gens qui sont dans le secteur des risques pour les banques. Les banques aujourd'hui, je suis certain que si on a à vous des banquiers français, se rendent compte qu'elles ont octroyé des crédits, par exemple de 500 000 euros à un particulier qui a acheté une résidence principale à Paris, qu'elles se rendent compte qu'en fait, elles ont un bien immobilier qui aujourd'hui, avec la hausse des taux, ne vaut plus que 450, ne vaut plus que 420, peu importe le chiffre exact. Mais du coup, sur leur bilan, elles ont un crédit à 500, elles ont un bien qui vaut 420. Donc, dans le pire des mondes, si la personne ne rembourse pas son crédit et s'ils ont une garantie hypothécaire, ce n'est pas bon pour eux. Parce que s'ils font des saisies de biens, ils n'arriveront pas à le vendre à ce prix-là. Et c'est ça que je dis, c'est ça qui s'est passé en Espagne, c'est exactement ça. Et donc, du coup, à minima, c'est bon, attention, attention, risque. Et donc, quand je dis attention, risque, comme tu dis, est-ce que les prix peuvent repartir à la hausse en France ? Techniquement, oui, ils pourraient. Si les taux se dépêchent de redescendre là où ils sont, si le marché de l'emploi reste très solide, si la crise qui est en train de naître en Chine ne tape pas l'Europe trop fort pour que l'emploi reparte à la baisse ou que le chômage reparte à la hausse, avec des si, tout peut bien se passer. Mais avec des si aussi, on peut être sur un cycle baissier qui peut durer 5 à 10 ans. C'est vraiment possible. Et je ne le souhaite pas. Je te dis, j'ai un appartement à Léon, un appartement à Marseille. Je préfère que les prix continuent d'augmenter ou en tout cas, restent sables. Mais c'est une vraie possibilité. Et c'est là où je dis qu'il y a un arbitrage dans la diversification du patrimoine ou alors dans la diversification des risques ou alors dans la construction d'un patrimoine, de dire, est-ce qu'on se sent franco-français ? Et dans ces cas-là, pas de problème, on investit qu'en France. Ou est-ce qu'on se sent européen, ce qui est profondément mon cas et auquel cas, autant moi, je n'ai pas envie d'investir dans des pays hors Union européenne. Sincèrement, investir en Indonésie, par exemple, ça ne me tente pas du tout. Mais investir en Espagne, ça ne me dérange absolument pas. Au contraire. Et l'Espagne étant sur un cycle haussier, malgré la hausse des taux, l'an dernier, les prix de l'immobilier en Espagne ont augmenté de 5%. Et ça, pour moi, c'est un arbitrage de marché et de cycle où je préfère investir sur un marché qui, selon tous les indicateurs économiques, est sur un cycle haussier. En tout cas, là, je parle de l'Espagne, qui risque de durer encore 5 à 10 ans. Donc, je suis plus à l'aise de gagner à la fois sur la rentabilité locative et en même temps sur les prix du foncier. Quelle classe d'actifs on peut faire et derrière, quelle rentabilité on peut en tirer ? Alors, je ne sais pas si tu veux en prendre un ou deux, mais juste pour dégrossir un peu le sujet. Pas de problème. Déjà, la première des choses, c'est que toi, tu es résident fiscal français. Oui, monsieur. OK. En tant que résident fiscal français, le premier intérêt, quand tu regardes « J'achète où mon prochain appart ? » Admettons que tu n'aies pas créé Green Living et que tu n'aies pas les possibilités que toi, tu as sur Montpellier et sur Nîmes. L'Espagne, déjà, il y a des rentabilités moyennes sur l'Espagne. Là, je ne parle que de rentabilité locative. Oui. qui sont, en moyenne, 50% supérieurs à la France. Pourquoi ? Il n'y a jamais… Tu ne peux pas gagner sur tous les tableaux. Il y a une raison. La raison, elle est simple. C'est qu'il faut un apport personnel largement supérieur. Oui. Donc, déjà, de base, le premier filtre, c'est si aujourd'hui, tu as une épargne personnelle qui est de moins de 50 000 euros, mon premier conseil, c'est de ne regarder pas l'Espagne. Achète en France, va voir ton banquier français, il va te financer en te demandant les frais de notaire ou à peine plus. Et donc, tu peux acheter un appartement pour 150 000 euros en ayant mis 15 000 et c'est tout. Donc, si tu n'as pas beaucoup de cash, achète en France. Si, par contre, tu as beaucoup d'épargne, d'accord ? Admettons, tu as beaucoup d'épargne, ce n'est pas ça ton facteur limitant. Dans ces cas-là, tu peux regarder l'Espagne parce qu'à ce moment-là, tu fais rentabilité locative qui sont supérieures et cycle immobilier haussier. Quand tu cumules les deux, ce que ça veut dire sur une ville comme Valence, tu te prends l'an dernier. Alors évidemment, le passé n'est pas le futur, etc. Mais bon, c'est un cycle haussier. L'an dernier, on a fait 10 % de hausse des prix en un an. Ça paraît fou parce que 2023. 2023, alors que les taux ont augmenté, les prix ont augmenté de 10. Comparaison, Madrid et Barcelone ont augmenté de 3. Valence a augmenté trois fois plus vite quand même. Ce qui est bien 3 sur une année, je veux dire... Ce qui n'est pas dégoûtant pour un moment de hausse des taux. Et une capitale. Oui, et pour une capitale. Mais en gros, l'arbitrage, c'est de dire OK, j'ai une hausse des prix du foncier et en plus de ça, j'ai une rentabilité locative moyenne sur une ville qui est la troisième d'Espagne où je suis entre 6 et 8 bruts. Sur la moyenne, c'est entre 6 et 8 bruts. En longue durée, standard, location nue, un truc... En longue durée, standard. Là, je ne fais rien de spécial. Tu ne dopes rien. Tu ne mets pas de dopamine, tu ne mets pas de... Je ne fais rien du tout spécial. Donc, en fait, déjà, de nouveau, pourquoi c'est le cas ? C'est le cas parce que si tu achètes un appartement à 200 000 euros, en réalité, il va falloir que tu mettes de ta poche 80 000 euros d'épargne. Oui. Donc, il n'y a pas... La rentabilité, rembourse ou rétribue ou vient rémunérer, non pas le risque, mais l'apport personnel et l'épargne. D'ailleurs, par rapport à ça, ce qu'il faut se dire, c'est que pourquoi est-ce que nous, on a mis notre siège à Valence ? Pourquoi on ne l'a pas mis ailleurs ? Chez Mastéos, on avait ouvert Madrid, Barcelone, Valence, Séville. C'était les quatre villes dans lesquelles on avait tourné. D'accord. Sauf que on avait beaucoup d'investisseurs qui étaient globalement neutres sur la localité. Ils n'étaient pas forcément Barcelone. Et donc, à chaque fois qu'ils comparaient Barcelone avec Valence ou Madrid avec Valence, ils finissaient par acheter à Valence parce que c'est tout bête. Plage. Alors, même pas plage parce que c'était plutôt des investisseurs. Mastéos, on était quand même très invest-investisseur. Prix deux fois moins élevé et rentabilité deux fois plus élevée. Pour le coup, pas de débat. Pas de débat. Madrid et Barcelone sont à 5-6 000 euros le mètre carré. Valence est à 2 500. Ah ouais ! Ouais. C'est la fin de l'épisode. J'espère que cela vous a plu. Mais on ne va pas se quitter comme ça. Et il existe 3 moyens pour continuer ensemble. Premièrement, me faire des retours. Je réponds à tout. Deuxièmement, la newsletter. On parle d'actualités sur l'immobilier, les différentes stratégies immobilières, mais on partage aussi nos dernières opportunités ou tout simplement découvrir l'avancée de notre aventure chez Green Living. Ou sinon, la troisième, c'est de pouvoir bosser, travailler avec nous. Et là, on a deux formats, l'accompagnement et le client. Donc je vous dis à très vite. Ciao ! !